Pour la suite, vous pouvez vous aider du tableau que vous avez reçu. Ou si vous regardez bien sur la colonne de gauche, vous avez les modules et les exemples. Dans la deuxième colonne, la question qui ressemble à une formule mathématique. Dans la troisième colonne, la réponse à la question. Et à la fin, on vous dit si on accorde ou si on n'accorde pas. Pour le participe passé, il faut d'abord savoir s'il y a un auxiliaire ou s'il n'y en a pas. Alors pourquoi appelle-t-on ça auxiliaire ? Ça vient du latin auxilium, qui en français veut dire coup de main. Si un jour, si c'est rond, vous dites, tu veux un auxilium ? Ce n'est pas une cochonnerie, il vous demande si vous voulez un coup de main. Quand je dis j'ai un marqueur, ça veut dire je possède un marqueur. Mais quand je dis j'ai chanté, je ne possède rien. L'idée de possession n'intervient pas dans le verbe chanter. Comprenez le truc ? Donc ça veut dire qu'avoir a donné un coup de main. Il a donné un auxilium. Voilà pourquoi les torturés du bocal, qu'on appelle les grammairiens, l'ont baptisé auxiliaire. Alors il y a deux auxiliaires, c'est être et avoir. Premier cas de figure, quand il n'y a ni être ni avoir. Les enfants partis, la tanche rebutée, il trouva du goujon, etc. Quand il n'y a ni être ni avoir, la formule est toute simple. Qu'est-ce qui est ? Et vous accordez avec la réponse, où qu'elle soit. Donc les enfants partis, qu'est-ce qui est parti les enfants ? Je mets un S. La tanche rebutée, il trouva du goujon. Qu'est-ce qui est rebutée ? La tanche, c'est un poisson. Et bien vous mettez un E. Donc quand il n'y a ni être ni avoir, la formule est, qu'est-ce qui est ? Et on accorde avec la réponse, où qu'elle soit.